... Alors, nous sommes au Festival de la photo animalière de Montier-en-D'Air et nous sommes au COSEC, au stand du magazine Chasseurs d'images. Louis-Michel Cognier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre stand ? Parce que c'est la première fois que vous exposez au COSEC. D'habitude, vous avez le stand du magazine au Chapiteau et là, vous vous exposez pour la première fois. Expliquez-nous. Alors, effectivement, habituellement, j'expose mes revues. Et là, pour les 20 ans, le président du festival m'a demandé qu'est-ce que tu proposes ? Alors, je n'aime pas trop regarder derrière. Donc, je n'ai pas voulu faire une expo rétrospective et je me suis dit, il faut absolument qu'on propose quelque chose du futur. Donc là, j'ai gambergé un petit peu. Je lui ai répondu tout de suite, ce qui serait bien, c'est de faire une expo avec des écrans. Parce que sur un stand avec des écrans, on peut présenter beaucoup plus d'images que quand on présente des tirages géants. Donc, il m'a dit, bon co. Puis, je suis reparti avec ça. Et derrière, on a beaucoup travaillé. Alors, j'ai vendu l'idée à un photographe qui s'appelle Gislain Simard. C'est lui qui a fait pratiquement tous les montages qu'on voit aujourd'hui. Et on a donc décidé d'utiliser des écrans 4K. On en a mis 8. On a derrière ces écrans des ordinateurs. On a 9 ordinateurs qui tournent derrière les écrans qu'il a fallu synchroniser, il a fallu faire les montages. On a beaucoup galéré parce que synchroniser des écrans, ce n'est pas évident. Il faut savoir qu'en 4K, on projette 25 images de 8 mégas chaque seconde. Et on a 8 écrans qui tournent. C'est vous dire le volume d'infos qu'on gère derrière. 4K, ça veut dire quelque chose en particulier ? Oui, 4K, aujourd'hui, on va résumer. C'est la ultra haute définition. Donc la 4K, aujourd'hui, c'est un petit peu une escroquerie parce qu'on vend aux consommateurs des téléviseurs 4K, mais il n'y a pas de programme. Donc nous, on a fait le programme. C'est vous, c'est Chasseur d'Images qui a mis le programme au point ou c'était quelque chose, vous êtes inspiré pour faire l'exposition aujourd'hui ? Non, on a tout mis au point. Et ça, c'est vraiment le travail de Gislain Simard. C'est-à-dire qu'on a utilisé un logiciel qui s'appelle Adobe Premiere, que tout le monde connaît, qu'on utilise habituellement pour faire du montage vidéo. Mais on a monté parallèlement 8 pistes. Et donc, on a fait appel à des grands photographes qui nous ont tout de suite répondu Banco, Vincent Munier, les Denis Hau, Stéphanette, évidemment Justin Simard, Alastair Magnaldo. Et ils nous ont envoyé leurs images, leurs vidéos, sans rien demander. Et ils sont venus voir ici. Ils avaient tous l'armes à l'œil quand ils ont vu leur montage. Et pour moi, ça, c'était une grande satisfaction. J'imagine. Et pour eux, est-ce qu'ils ont dû avoir du matériel précis pour que ça soit projeté sur les 4K ou c'est avec du matériel classique, si je puis dire ? Non, on est vraiment sur du matériel classique. L'exposition Denis Hau, par exemple, présente des photos qui ont été faites il y a 20 ans avec de l'argentique qui ont simplement été bien scannées. Donc, le travail de montage 4K, c'est simplement un travail de restitution. Mais au départ, ce sont les images que font les photographes habituellement, celles qu'ils exposent d'ailleurs sur leur stand ou qu'ils font dans leurs livres. Sauf que grâce aux écrans, on a pu présenter beaucoup d'images. Aujourd'hui, un portfolio, c'est en moyenne 20-25 photos. Une expo, c'est 25 à 30 photos. Un livre, c'est 80 ou 120 photos. Ici, sur 50 minutes, on présente 500 photos. Pas de concurrence. Dim Chilconnier, merci beaucoup. Et puis bon festival. Merci. 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 Merci.